C'est la deuxième fantaisie que je me suis autorisée depuis maintenant trois ans, en arrivant à un âge canonique, celui de 80 ans. Et c'est vrai que je me suis permis de publier des ouvrages qui n'ont pas grand-chose à voir apparemment avec mon passé d'auteur en anthropologie sociale et en ethnologie, où j'ai publié plutôt des ouvrages de type savant. Et ce n'est pas du tout qu'il m'a semblé nécessaire de le faire, mais quelque chose, d'une certaine façon, s'est ouvert. Peut-être quelque chose me retenait qui tenait de l'ordre du respect humain, des jugements des autres, enfin, sur ce qui n'était plus du travail scientifique. Mais ces fantaisies me paraissent en fait avoir une certaine profondeur. La première, le sel de la vie, consiste simplement à expliquer en quoi la vie, il y a une joie, une bonté, une saveur à vivre qui tient simplement au fait même de vivre et que l'on peut donc s'accommoder de toute une série de choses dans une vie parfois chaotique et difficile. Et ce sont justement ces chaos et ces difficultés qui vont donner du relief à la vie et qui vont forger votre personnalité. Et dans la même lignée, le deuxième, le goût des mots, peut-être un peu plus ouverture scientifique, est un ouvrage, non pas de linguistique comme on pourrait le croire, mais un ouvrage qui essaye de montrer, disons, les présupposés de l'ordre de l'imaginaire et de l'ordre de l'émotion du langage. C'est-à-dire non pas d'étudier le langage dans sa technicité, mais de comprendre en quoi les associations de phonèmes disent quelque chose à l'enfant qui n'est peut-être pas nécessairement le sens commun du dictionnaire et aussi comment il est amené à apprendre au fil des jours l'usage de ces expressions toutes faites qui nous servent à communiquer à autrui directement des émotions et de façon rapide. Et ces deux fantaisies n'ont pas une apparence scientifique, elles disent peut-être plus de choses sur le plan de la science qu'il ne lui semble, parce qu'au premier chef, disons, qu'il y a plutôt une approche de type émotionnel et poétique.